Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion d'un compteur rapide principal bifasé type compteur avec modulo, donc bifasé c'est-à-dire phase A, phase B, principal donc on utilise la fonction hsc main et modulo donc on revient à zéro dès qu'on atteint la valeur du modulo. Comme habituellement, fichier nouveau projet, on va créer un projet avec un M241CE24T, je laisse par défaut le nom du projet, voilà donc le projet est en cours de création et comme habituellement la première chose que je vais changer donc c'est le paramétrage du port ethernet, voilà qui est fait, on active le protocole, je suis pris le nom de l'ESR, mais c'est le fait, on termine ça et donc maintenant dans 40 heures on va choisir hsc principal bifasé, ensuite on va valider le compteur infini, on va mettre quadrature normal x 4 par exemple, donc si on retrouve si on veut voir quelque chose que je vous ai pas montré, donc la quadrature à chaque front compte, front montant, front descendant, donc compte encore mais ça dépend de quel est en premier, par exemple je me mets en x1, voilà donc c'est au front montant de la phase A, on compte et on retrouve front montant de la phase A, on compte, ici on se met en x2, on regarde c'est au front montant de la phase A, on ne fait rien, front descendant de la phase A, on rajoute, front montant on rajoute, voilà donc c'est le front, c'est le front de la phase A uniquement pour le x2, donc x4, ça permet 4 fois plus précis, tout simplement, et de pouvoir à la rigueur calculer une fréquence de façon un peu plus précise, donc l'emplacement de l'entrée A, 0, l'entrée B, 1, le modulo on va le laisser à sa valeur pour l'instant, on mettra la valeur directement depuis la partie programmation, l'entrée SYNC, donc le Z-codeur on va dire, je le mets en 2, et je dis que c'est SYNC sur front montant, et l'entrée CAPTURE, je la mets en 3, et le MODE, je mets CAPTURE sur front montant, les seuils, comparaison tout ça, je vous laisse aller voir, donc le tutoriel qui est dans HSC principal monophasé des compteurs simples, voilà, et bien sûr, le tutoriel rapide comme étant, pardon, je n'ai pas doublé piqué, le tutoriel rapide comme nom d'instance, voilà, je rajoute le gestionnaire de visualisation, j'ajoute la partie programmation que j'ai déjà réalisée, voilà, je mets dans la base, c'est tout ce que je peux faire, donc ici c'est bon, là, je mets le compteur rapide, ok, voilà, donc on a tout, sauf le NENABLE, voilà, c'est identique au compteur des compteurs linéaires, mis à part qu'on a en plus le modulo, l'acquipement du modulo, pardon, avec le flag du modulo, voilà, je vais me connecter maintenant au contrôleur pour lui transférer son projet, Merci. 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 et voilà, ça c'est prêt, je vais sur la partie visu, j'active le comptage, le preset, c'est parti, on va quitter, voilà, alors on va aller chercher la valeur du lot, il est vraiment très important, on va la changer, on va mettre 10, c'est fait, on va relire, c'est bon, et puis maintenant, on va faire le comptage, donc, front sur A, front sur B, front descendant sur A, front descendant sur B, on recommence, et donc, 10, ah oui, sauf que, j'aurais dû refaire un preset pour reprendre, voire même l'enable, parce que je pense que là, en fait, le module n'est pas parti en compte, on va refaire un preset à l'arrivée directement d'ici, voilà, preset, et on va réessayer, chacun, ça nous permet de vérifier si c'est le preset qui suffit, voilà, c'est bien ça, donc sur le front du preset, on a réactivé le module, on a bien repassé à zéro, on a bien eu l'information, comme on a les modules, on peut, ah, une petite erreur ici, alors, effectivement, c'est pas le gros nom, je vais le corriger immédiatement, je vais le corriger également, je vais le faire, je vais le links à zéro, je vais le dire, voilà, on va essayer, si on recommence, et on repart à 0 et si je vais par exemple en marche arrière c'est à dire que je fais un fonds montant sur la phase B avant d'avoir un fonds montant sur la phase A on voit qu'on repart à 9 puisqu'on va entre 0 et le modulo donc si on va dans le sens inverse on va juste avant le modulo et ça correspond bien à 9 voilà et ça nous dit attention vous avez passé le modulo puisque le bit passe dans les deux sens on va en marche avant ou en marche arrière voilà pour le captivity value on a bien 9 si on veut faire une capture je peux activer la capture ici voilà c'est fait j'ai la valeur, j'ai bien l'information de capture je pars un petit peu en arrière voilà pour le support à la valeur j'ai bien l'information de la capture je peux le désactiver voilà j'ai pris la valeur voilà écoutez ce tutoriel est maintenant terminé ok